Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va parler du mode portrait de vos iPhone 7 Plus si vous avez fait la mise à jour iOS 10.1 qui est sortie lundi en tout début de semaine contre toute entente, on l'entendait plutôt mardi en réalité Cette mise à jour iOS 10.1 apporte quelques petites corrections de bug c'est une mise à jour mineure majeure c'est un .1, c'est pas un 0.1 donc il faut la faire, si vous avez un iPhone sous iOS 10 faites votre mise à jour, etc si vous avez un iPhone 7 Plus sous iOS 10 vous êtes très content d'avoir cette mise à jour parce que je rappelle que vous avez peut-être acheté un iPhone 7 Plus pour avoir le double optique et le fameux mode portrait alors ce mode portrait Apple nous l'a présenté au moment de la keynote inaugurale des iPhones c'était il y a un peu plus d'un mois de ça presque deux mois début septembre en nous disant c'est en bêta pour le moment ça sortira un petit peu plus tard dans l'année on s'est tous dit c'est en bêta parce qu'ils ont eu un peu de retard, etc ils vont travailler dessus, ça va arriver rapidement c'est effectivement arrivé rapidement et au fur et à mesure des bêta publics et bêta développeurs on a vu que le mode portrait arrivait dans iOS 10.0 tout le monde s'est dit bon ça arrive plus vite qu'on ne le pense moi en tout cas c'est ce que je me suis dit je m'attendais à ça fin d'année vers novembre, décembre là on est fin octobre, un mois plus tard un mois après les livraisons des premiers iPhone 7 Plus la mise à jour est là, elle est disponible le seul truc qui me rend un petit peu chafouin c'est que cette mise à jour arrive il y a eu donc plusieurs bêta qui ont servi comme toutes les bêta à corriger des bugs on s'attendait tous à ce que au moment de la sortie publique la version portrait, le mode portrait soit réellement final c'est à dire que ça fonctionne super bien tout le temps, etc et c'est pas le cas on a un mode portrait qui arrive et qui est toujours en version bêta et ça moi ça me fait râler parce que j'achète un iPhone 1100 1100 ou 1200 euros pour un iPhone 7 Plus on me dit il va y avoir un mode portrait ça arrive à la fin de l'année et ça arrive à la fin de l'année en bêta alors est-ce que d'ici la fin de l'année effectivement en novembre-décembre la version bêta va passer en version finale parce que Apple a fait une première phase de bêta avec quelques utilisateurs qui installent les bêta, etc à corriger certains trucs il paraît que ça marche mieux ensuite élargit un petit peu son pool d'utilisateurs durant 2-3 mois donc tout le mois de novembre peut-être tout le mois de décembre et en fonction des retours de tout le monde pourra collecter plus de données pour, bam, arriver à faire une version finale avant la fin de l'année comme c'était promis là à la limite ça me va si par contre cette version finale il faut l'attendre pour le milieu de cycle de renouvellement des iPhones février-mars à peu près je rappelle que les iPhones sont renouvelés chaque année en septembre donc si en février-mars on a à peine une version finale ça fait que j'aurai eu le produit complet que j'ai acheté par anticipation uniquement 6 mois les 6 mois suivants j'aurai mis 6 mois pendant 6 mois j'aurai eu un OS en bêta un OS incomplet puisque la version complète est arrivée un mois plus tard la version complète bêta actuellement et ensuite un OS complet un matériel complet 6 mois plus tard sans faire aller clairement parce que la fonction est clairement perfectible alors qu'est-ce que c'est ce mode portrait pourquoi tout le monde en parle pourquoi c'est si important pourquoi le can râle le mode portrait il est très simple vous avez sur votre iPhone deux objectifs un grand angle un téléobjectif je crois de mémoire que c'est un 20 et quelques millimètres et l'équivalent d'un 50 et quelques millimètres ça doit être un 28 et un 56 deux têtes un truc comme ça quand vous prenez votre photo l'objectif téléobjectif le 56 millimètres qui n'est pas stabilisé et qui a une ouverture moins importante que l'objectif grand angle je me perds un petit peu donc on va éviter de rentrer dans les détails le téléobjectif lui prend la photo il n'est pas stabilisé c'est pour ça que quand vous êtes en mode portrait réellement ça bouge beaucoup il est moins lumineux c'est pour ça aussi que quand vous prenez la quand vous vous mettez en mode portrait on vous dit qu'il faut plus de lumière parce que réellement il faut de la lumière sinon le téléobjectif lui ne sait pas vous faire une image lumineuse et ne va pas savoir décomposer la scène qu'est-ce que j'entends par décomposer la scène c'est qu'au moment où vous faites une photo en mode portrait le téléobjectif lui va faire la mise au point va détecter un visage c'est prévu pour des visages si vous essayez de prendre autre chose en photo des bouteilles des drapeaux etc. comme j'ai fait moi si ça marche tant mieux pour vous sinon c'est pas prévu pour c'est prévu pour des visages la preuve quand vous mettez un visage devant ça va vous mettre un petit rectangle autour enfin les petits angles des rectangles pour vous dire j'ai vu un visage je fais ma mise au point là-dessus le reste devant derrière ça sera flou comment ça fait pour faire le reste devant derrière flou c'est tout simplement l'objectif grand angle qui l'association des deux en fait va faire de la 3D du 3D mapping tout simplement donc la mise au point se fait sur le visage et ensuite ça décompose en différentes couches la photo c'est à dire que il y a mon nez il y a mes pommettes mes cils le devant de mes cheveux mes oreilles etc ma queue de cheval derrière machin etc. le fond là c'est un fond blanc donc c'est facile devant moi la caméra machin au moment où vous prenez la photo donc le téléphone va dire je fais la mise au point sur les yeux de Locan mais je vais décomposer petit à petit en couches et progressivement graduellement je vais appliquer du flou logiciellement encore une fois sur la photo pour faire ressortir la personne que je veux au premier plan c'est exactement ce qui se passe avec mon appareil photo maintenant quand je filme sauf que là c'est d'un point de vue physique puisqu'il n'y a aucune modification logicielle de fait dessus la mise au point est faite sur mon visage et donc ma queue de cheval derrière est plus floue parce qu'elle est tout simplement en dehors du plan de mise au point si je m'avance je suis flou si je reviens je suis net si je recule je suis flou si je me ravance je suis net là il y a peut-être un léger décalage le temps que l'autofocus fasse son travail mais grosso merdo c'est comme ça que ça fonctionne le téléobjectif prend la photo et en combinaison avec le grand angle il va décomposer la photo en différentes couches et plus la couche est éloignée de la zone de mise au point plus la couche sera floue c'est tout bon et en pratique ça marche pas si bien que ça pourquoi ? parce que il faut beaucoup de lumière et parce que et bien je sais pas donc il y a sur un mode portrait ça peut bien s'en sortir après il y a des artefacts il y a toujours des petits trucs qui vont chier un petit peu par exemple si ma mèche de cheveux je la fous comme ça clac et bien l'iPhone il va peut-être pas savoir découper proprement autour de ma mèche de cheveux pour dire c'est sur le même plan il va peut-être se dire elle me fait chier cette mèche je coupe là ça s'arrête et derrière on dira que c'est tout blanc peut-être pourquoi pas et donc c'est là que la version bêta entre en jeu parce qu'il faut qu'Apple arrive à déterminer avec plus de précision les petits bouts de cheveux etc. qui peuvent être devant mais c'est difficile on est quand même sur des objectifs d'iPhone qui sont très petits qui n'ont pas trop de piquet et je suis un peu déçu de cette fonction portrait voire même clairement déçu je pense pas que je l'utiliserai en l'état je suis encore dans une période de test je fais mumuse etc. et il n'y a pas une fois où je me dis si une fois tout à l'heure avec une photo d'une collègue je me dis c'est pas mal mais c'était juste pas mal il y a quand même un petit artefact etc. c'est pas utilisable on est très loin d'une photo prise avec un réflexe ou même avec un compact milieu de gamme vous prenez un RX100 Mark I ça fait des photos bien meilleures que le mode portrait de votre iPhone donc si vous voulez prendre un iPhone 7 Plus juste pour ça prenez un RX100 ça vaut 400€ prenez un iPhone 7 tout court au final vous êtes à peu près dans le même truc sauf que vous ferez plus de choses avec un RX100 qu'avec un iPhone d'un point de vue photo vidéo bien entendu et donc c'est là que c'est un petit peu dérangeant d'avoir une mise à jour qui arrive on se dit ah putain ça va être trop bien je reste sur ma faim et honnêtement très honnêtement je m'en veux un petit peu d'y avoir trop cru parce que c'est ce que faisaient les appareils photo Sony il y a 6 ans de ça en 2010 les HX50V ça existait en 2010 les HXV 50V je crois ça avait déjà fait un ce flou artificiel et effectivement il y avait des artefacts quand vous preniez une photo de quelqu'un auréole de netteté autour on voyait l'arrière-plan et un centimètre au-delà du visage et réellement tout était flou mais ça bataillait un petit peu et il n'y avait pas surtout ce 3D mapping ça ne savait pas faire une carte 3D du visage alors que là l'iPhone sait le faire allez on y croit pour avoir un truc qui dépote vraiment en fin d'année une nouvelle fonctionnalité et cette fonctionnalité qui passe en version finale et qui marche tout le temps et ça sera vraiment vraiment cool je regrette d'autant plus avec cette fonction portrait que le téléobjectif lui ne soit pas stabilisé alors que le grand angle l'est puisque c'est justement sur le téléobjectif qu'on en a le plus besoin de cette stabilisation j'espère avoir été très clair pour vous si vous avez des questions si vous avez des retours si vous avez testé plus que moi j'en ai fait n'hésitez pas dans les commentaires lâchez-vous dites-moi ce que vous pensez de cette fonctionnalité et si vous avez des questions encore une fois posez-les j'y répondrai ou les autres lecteurs y répondront des fois je laisse passer des questions c'est parce que peut-être que je n'ai pas la réponse ou que je l'ai déjà donnée ou que je me dis que les avis des autres lecteurs seront peut-être plus pertinents que le mien qui ne connait peut-être pas vraiment le sujet donc lâchez-vous le camp.fr c'est une communauté j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous fais des gros bisous ciao ciao